Monsieur Monsaf Boudarba, bonjour. Bonjour Madame Souhila et bonjour à tous nos auditeurs. Alors l'Algérie lance une offensive vers le continent africain. Beaucoup d'actions sont engagées actuellement sur le plan politique pour dynamiser cette coopération. Mais comment hisser cette coopération au niveau politique, au même niveau sur le plan économique ? Comment impliquer les opérateurs à investir en masse aujourd'hui dans les pays africains puisque toutes les dispositions sont prises pour favoriser le déploiement des opérateurs algériens sur le continent africain ? Monsieur Monsaf Boudarba. Bien. Vous savez quand les opérateurs algériens décident d'aller sur le marché africain, c'est parce qu'il y a une complémentarité. Donc exporter c'est un acte de complémentarité, d'intégration de notre économie. Je pense qu'aujourd'hui l'Algérie a fait un grand pas dans ce sens puisque toutes les dispositions légales permettent aux opérateurs algériens d'exporter nos produits manufacturés en Algérie avec toutes les conditions qui sont offertes par la loi d'abord. Donc ça veut dire que les transactions sont sécurisées sur le plan bancaire, sur le plan financier. Et en même temps, c'est aussi le résultat de la qualité de nos produits qui sont actuellement en train de faire des percées intéressantes pour un certain nombre de produits comme en ce qui concerne le fer, le ciment, les produits de matériaux de construction, la céramique, le sanitaire, bien sûr, et les produits agroalimentaires dans lesquels l'Algérie a une carte très intéressante à jouer puisque nous avons aujourd'hui un tissu industriel public et privé qui nous permet d'espérer d'avoir d'excellents résultats en direction des marchés africains. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes les conditions, effectivement, comme vous l'avez souligné ce matin, sont réunies pour aller de l'avant. Le gouvernement nous a sensibilisés, nous a donc consultés à plusieurs reprises. Nous avons donc donné notre point de vue, apporté, n'est-ce pas, toutes les informations du terrain. Nous avons été sollicités à plusieurs reprises pour, n'est-ce pas, être des opérateurs en pointe sur ce plan-là. Donc le marché africain s'ouvre intelligemment. Ça veut dire que l'Algérie, elle se projette maintenant dans une économie hors hydrocarbures avec des résultats, des retours d'investissement sur l'export qui peuvent, n'est-ce pas, engendrer des devises et permettre à l'Algérie de transformer son économie. Parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, disposer dans les délais les plus proches de toutes les conditions et les garanties pour pouvoir réussir ce programme d'exportation très cher au président de la République. Mais toutes les conditions sont réunies aujourd'hui puisque nous avons mis qu'une batterie de mesures sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui au niveau du gouvernement pour permettre ce déploiement des entreprises au niveau du continent africain aux entreprises aujourd'hui de produire et de produire en masse et en qualité pour pouvoir aujourd'hui être présent puisque le continent africain, c'est le continent où il y a la plus grande concurrence. Tous les marchés sont présents sur le continent africain. Oui, il y a effectivement une concurrence qui est déjà installée, qui fait son travail, ça, ça fait partie du jeu de la libre-échange et du commerce international, on ne peut pas échapper à cette loi. Mais nous, nous avons fait quand même des... Disons, nous avons obtenu des résultats intéressants en ce qui concerne la qualité et la quantité. Nous produisons en masse, nous produisons de bonne qualité pour un certain nombre de produits, comme je l'ai déjà souligné. Mais ce qui doit être fait, doit être fait de manière à pouvoir obtenir des résultats palpants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché africain, on doit s'inscrire dans la durée. Et pour ça, il faut créer, n'est-ce pas, une habitude pour le consommateur africain de notre qualité, de nos produits et de pouvoir créer, n'est-ce pas, continuellement cette activité de telle manière à s'installer durablement dans le marché africain. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui est très intéressante pour nos entreprises, et ça, laissez-moi vous dire ce matin de le souligner, c'est de pouvoir mettre en place un système, n'est-ce pas, légal qui permet aux entreprises algériennes de s'associer avec nos partenaires africains pour pouvoir être, disons, assurer une permanence, disons, physique de notre activité et pouvoir offrir, n'est-ce pas, nos produits dans ces marchés et pouvoir s'installer dans la compétitivité et la concurrence que vous avez soulignée. Mais justement, il faut mettre en avant nos avantages comparatifs, l'agroalimentaire, l'électronique, l'électroménager, les filières agricoles également, M. Monsauf-Boudarbaïd. Est-ce qu'il faudrait les identifier et créer des clusters qui puissent s'installer ? Ça, c'est déjà fait. Les filières ont été identifiées, les zones franches ont été créées, la filière, par exemple, Habitat, elle travaille bien. Dans le ciment ? Oui, oui, l'Habitat en général. Tous les produits intégrés qui sont utilisés pour terminer un logement, tout ça est fait de manière concrète. Nous, nous tablons cette année uniquement pour la céramique. Nous espérons dépasser la barre des 100 millions d'euros pour les exportations. Le fer, vous connaissez, maintenant, nous sommes actuellement à près de 3 milliards. Le ciment, ça dépasse, c'est le double. Donc, les chiffres annoncés pour les exportations hors hydrocarbures en ce qui concerne la production industrielle algérienne vont arriver facilement à la fin de 2024 aux 9 ou 10 milliards tant souhaités par le gouvernement algérien, y compris des opérateurs économiques, publics et privés que représente cette manne financière qui va permettre à l'Algérie d'obtenir une autosuffisance dans le fonctionnement de ces industries. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui serait intéressant pour nous, c'est d'avancer, de faire bouger les lignes, c'est-à-dire de continuer sur cette lancée puisque nous avons un bon retour sur nos produits. Ce qui serait intéressant, maintenant, c'est d'installer l'activité en elle-même de nos entreprises. C'est-à-dire que là, je pense à nos amis de la Banque Centrale d'Algérie, je pense qu'une réflexion intelligente, courageuse avec les partenaires du patronat, toutes les organisations patronales algériennes qui sont engagées dans ce qu'on appelle le secteur de l'export, puissent se rencontrer, faire des propositions intéressantes pour que nos entreprises puissent avoir toutes les possibilités, les facilités d'installation. La loi doit nous protéger pour pouvoir recruter, n'est-ce pas, du personnel localement en Afrique, installer nos bureaux, nos usines, faire un transfert de technologie et pouvoir bénéficier des matières premières qui existent en Afrique, dont l'Afrique regorge, à des prix très compétitifs. Et c'est là les avantages comparatifs que vous avez soulignés. C'est de pouvoir intégrer tous ces produits de matières premières que l'Afrique regorge, qu'elle n'a pas transformés. Nous, nous avons cette technologie, nous maîtrisons le savoir-faire et le know-how pour transformer ces produits-là. À nous d'exporter ce savoir-faire, à nous de travailler le main dans la main avec le gouvernement algérien, les institutions financières, la Banque Centrale, le ministère du Commerce, des Finances et de l'Industrie, les trois partenaires, y compris associés, laissez-moi vous dire ce matin, notre diplomatie à travers une mobilisation du ministère des Affaires étrangères qui doit jouer son rôle puisque ce sont nos représentations aujourd'hui officielles dans tous ces pays-là. Tout ça doit aller dans la même direction pour que les entreprises algériennes, publiques et privées, gagnent des parts de marché, s'installent durablement en Afrique et puissent concurrencer d'une manière loyale la compétition qui est déjà existante dans ces marchés. Alors, justement, rapidement, M. Monsard Couterva, par rapport à cette question que je vais vous poser, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a eu la première réunion du Conseil supérieur, bien sûr, de l'exportation. Plusieurs mesures sont aujourd'hui prises, envisagées et étudiées par le gouvernement. Le verrou de la Banque Centrale doit absolument être aujourd'hui un peu plus flexible pour permettre la délocalisation également au même titre que celles qui sont ici sur notre marché des entreprises algériennes puisque nous avons des Turcs qui sont sur notre marché qui concurrencent aujourd'hui les entreprises algériennes. Nous avons des entreprises italiennes, même si elles sont de droit algérien, même principe pour les Turcs, elles sont en Algérie, elles concurrencent les entreprises algériennes. Nous avons aussi les Allemandes, nous avons les Françaises, nous avons aussi les Égyptiennes. Voilà, tous nos partenaires. Est-ce qu'il faudrait se déployer aussi au même titre que ces entreprises sur le continent de telle sorte à apporter une valeur ajoutée parce que le principe c'est de rapatrier de la devise ? Bien, là il y a deux choses, si vous permettez Madame Souhila. Tout d'abord, il y a le fait que dans le marché algérien, aujourd'hui, les garanties par la loi sont offertes à tous les opérateurs, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur adresse fiscale, ce sont des gens qui peuvent venir s'installer chez nous de droit algérien, bénéficier de toute la couverture légale. Ça c'est clair, on l'a dit. Donc, Hena, dans cette affaire, maintenant c'est le retour de l'investissement. Est-ce qu'on est capable nous-mêmes de faire la même chose dans les marchés africains ? La question est posée aux autorités les plus compétentes, c'est-à-dire la banque centrale. Il faut que la loi algérienne permette aux entreprises algériennes de s'installer durablement sur ces marchés avec toute la garantie de la loi. Nous avons les avantages comparatifs pour pouvoir nous installer. Il faut commencer par les grandes entreprises ou toutes les entreprises, y compris aujourd'hui les start-up, peuvent s'installer au niveau du continent. Bien sûr, sur le plan de la technologie, bien sûr, les start-up font partie maintenant du paysage économique de notre pays. Nul ne doit rester en décalage de cette réorganisation de notre commerce extérieur. Si vous mettez un habillage, si vous faites un habillage juridique de cette activité, de l'export et de l'installation de nos entreprises à l'étranger, tout le monde doit être logé à la même enceinte, tout le monde doit avoir ses mêmes obligations et ses mêmes devoirs devant la loi et respecter la loi. La loi doit protéger l'investisseur algérien, quelle que soit l'origine de ses fonds, quelle que soit sa nature, n'est-ce pas, de la composition de son entreprise, y compris en partenariat avec les pays partenaires de l'Algérie que vous avez cités. Nous avons aujourd'hui de très bonnes relations avec la Chine. La Chine est très présente en Afrique. Les Turcs font la même chose. Les Égyptiens font la même chose. Je pense qu'ils travaillent sur le marché algérien. Pourquoi pas envisager une loi qui permette aux opérateurs algériens d'aller s'installer en partenariat avec nos amis partenaires de ces pays-là qui bénéficient déjà d'une installation là-bas, d'une tradition. Ils ont le retour de l'investissement. Donc on peut bénéficier, on peut faire gagner aux entreprises algériennes du temps et le temps, c'est de l'argent. Alors le Conseil supérieur des exportations, bien sûr sous l'égide du Premier ministre, a un grand rôle à jouer aujourd'hui pour bien sûr mettre en place tous ces mécanismes. Rapidement, M. Bauderba, pour la question. Oui, tous les mécanismes en ce qui concerne l'export ont été mis en place. Aujourd'hui, la logistique, le débat sur la logistique a été pris en charge par le gouvernement. Avec la mise en place, bien sûr, des banques. Le volet financier, les institutions de banques. Moi, je considère, si vous permettez ce matin, que deux banques, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Les banques algériennes doivent être audacieuses et elles doivent accompagner toutes les organisations patronales, doivent aussi faire des propositions pour que les banques algériennes, toutes les banques algériennes, publiques ou privées, accompagnent l'opérateur algérien à l'étranger. Ça, c'est très important. Donc, il faut encourager cette implantation à l'extérieur. Ça permet d'abord de s'internationaliser, de devenir plus compétitif et ça donne un message que l'Algérie revient en Afrique. C'est très important, le message politique. Alors, aujourd'hui, il faut être prioritairement au niveau de la Mauritanie puisque nous avons une zone franche qui a été récemment inaugurée avec les deux présidents des deux pays, à savoir le président Amd el-Majid Teboun et son homologue mauritanien. Il faut mettre le cap sur le Sénégal puisque, bien sûr, ça permet d'accéder à l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait être aussi au niveau des pays frontaliers de la région puisqu'un noyau du Maghreb arabe est en train de se créer aujourd'hui entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Il faudrait aller plus loin. La Côte d'Ivoire aussi qui est un axe stratégique aujourd'hui pour l'Algérie. Il faut aller... Écoutez, la diplomatie économique, c'est le retour des investissements. L'Algérie doit s'inscrire dans la défense de ses intérêts économiques. Je parle des opérateurs, monsieur Goudapha. S'il y a de l'argent à gagner au Sénégal et en Mauritanie, il faut y aller en force. S'il y a le même retour d'investissement dans les autres pays que vous avez cités, il faut le faire de manière intelligente et pourquoi pas faire bénéficier aux opérateurs algériens tout ce savoir-faire qui est là, qui est disponible et en même temps créer de la concurrence pour que toutes les activités de toutes nos entreprises puissent trouver le terrain favorables aux investissements. C'est ça qui est important. Peu importe la destination, je pense qu'aujourd'hui, toutes les garanties sont là. Il faut aller accompagner audacieusement et bien sûr, continuer à réformer notre commerce extérieur pour le rendre plus crédible et plus compétitif parce que, comme vous l'avez souligné au début de notre débat, la compétitivité, elle est là et la concurrence, elle est féroce. Alors, M. Monser Baudervin, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects, bien sûr, qui concernent aujourd'hui le déploiement de nos entreprises. On parle aussi de certaines mesures qui doivent être prises, c'est-à-dire produire pour aller vers l'exportation, produire en quantité pour à la fois satisfaire le marché local et aller vers l'exportation, diversifier l'économie nationale et la franchir de sa dépendance de la rente pétrolière constitue aujourd'hui l'axe majeur de la politique économique du président Abdel-Majid Tebboune qui profite de chaque sortie publique pour le rappeler et pour le réitérer avec insistance. La mise à niveau des entreprises est-elle aujourd'hui impérative par rapport à cette question ? M. Monser Baudervin. Elle est fondamentale si vous voulez exporter convenablement. Si vous voulez exporter dans les normes internationales, il faut que vous puissiez, nos entreprises algériennes qui sont inscrites dans un programme d'export doivent s'inscrire aussi à avoir toutes les normalisations, toutes les normes internationales ISO de fonctionnement et de qualité de nos produits. Et en ce qui concerne... Les normes et l'accréditation, c'est un point essentiel. C'est fondamental. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer dans les marchés internationaux. C'est la première barrière. Il y a la barrière de normalisation. Ensuite, il y a la barrière douanière. Donc, il faut des accords douaniers entre les pays. Il faut que nos économies soient complémentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez très bien que nous avons le know-how. Aujourd'hui, les entreprises algériennes, elles ont la technologie, elles maîtrisent. Par exemple, on a cité le cas de l'agroalimentaire, on a cité le cas de tous les matériaux de construction. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est en auto-satisfaction dans un certain nombre de ses produits. C'est pour ça que le président le réitère à chaque occasion en disant concentrez-vous sur les surplus de la production algérienne parce que nous avons aujourd'hui atteint un niveau de qualité qui nous permet effectivement d'écouler ce surplus sur les marchés africains. Voilà. Donc, je pense que si le problème de la qualité est réglé, le problème de la quantité est réglé, le dispositif juridique aujourd'hui permet à toutes les entreprises algériennes d'aller sur le marché international. Maintenant, ce qui doit donner satisfaction à toutes nos entreprises, les accompagner, les consolider et leur donner la possibilité de s'installer dans la durée. C'est ça qui est fondamental. Mais est-ce qu'il faut identifier les majors qui peuvent aussi pénétrer ces marchés impérativement aujourd'hui ? Monsieur Monsof Boudarba, compter sur eux de telle sorte est-ce qu'ils hisse les petites entreprises ou les moyennes entreprises et même les TPE puisque notre tissu économique est constitué à 98% de TPE, les toutes petites entreprises. Est-ce qu'il faut identifier les majors qui peuvent aussi hisser les petites entreprises ? Ils vont drainer absolument. C'est le phénomène de drainage qu'on appelle, c'est normal. Sonelga, Sonatrac. Oui, toutes les entreprises. Même dans le privé, il y a des entreprises également ? Écoutez, il ne faut plus faire cette différence. Sonatrac est une entreprise économique algérienne. Si elle doit aller et utiliser sa technologie pour avoir des marchés de forage, pour avoir de l'exploration pétrolière, pour avoir des permis, n'est-ce pas, d'hydrocarbures, de recherche d'hydrocarbures, il y a des entreprises privées, familiales, des TPE, qui sont déjà opérationnelles sur le territoire algérien, elles peuvent aller. Même des grandes entreprises. Oui, elles peuvent continuer à fonctionner en partenariat, en départ de marché. Ça doit être un consortium. Les consortiums doivent être créés de telle manière que toutes les entreprises algériennes soient intégrées pour aller en force. C'est le même principe qu'adoptent aujourd'hui par exemple les Chinois. Nos concurrents. Le consortium. Nos concurrents. Les Chinois, les Turcs, les Égyptiens, les Tunisiens fonctionnent de cette manière. C'est le schéma pour conquérir les marchés internationaux, ne pas faire de distinguo entre les entreprises publiques, les gros calibres que vous avez cités, Sonatrac, Sonelgaz, etc. Cossidère, et toutes les entreprises qui pilulent autour de ces gens-là, qui doivent consolider la démarche pour obtenir les marchés. Dans les services, même principe ? C'est encore plus palpable. C'est le plus important pour l'équivalent de 12 milliards de dollars de services. Bon, alors pour les services, justement, l'expertise algérienne, elle est là. Elle n'est pas suffisamment encouragée. C'est dommage parce que tout ce qui est logistique, assurance, banque, services financiers, tout ça doit être revalorisé pour diminuer, n'est-ce pas, la facture de devise qui est en train d'aller à l'étranger et en même temps donner la possibilité à toutes ces entreprises, y compris les startups, d'aller s'installer en Afrique et de faire bénéficier aux Africains, au marché africain, le degré aujourd'hui de la maîtrise de cette technologie qui existe en Algérie, qui est déjà utilisée, qui est consolidée, qui doit être donc mise en valeur en Afrique. C'est tout. Alors, autre aspect que je voudrais soulever avec vous aujourd'hui, M. Boudarba, on parle bien sûr de l'identification et la cartographie des entreprises aussi, qui sont des entreprises de grande taille qui pourraient pénétrer les marchés internationaux. Est-ce que parallèlement, il faut tout mettre à la disposition des opérateurs en termes de guide de l'export pour pouvoir les accompagner ? Parce que parfois, certains marchés ne sont pas suffisamment connus par les Algériens et il y a aussi cette prise de risque qu'il faut partager avec, bien sûr, les autorités. Vous savez, quand vous balisez le terrain avec un dispositif juridique, ce qui a été fait, quand vous voyez qu'il y a une volonté du gouvernement algérien d'encourager l'activité de l'export, quand vous voyez que toutes les conditions aujourd'hui, toutes les instructions du président de la République, du Premier ministre vont dans le sens d'augmenter les capacités de la logistique, de... le dialogue économique s'installe à tous les niveaux avec le ministère du Commerce, le ministère des Finances, à chaque fois que le mot export est prononcé à haut niveau... Vous êtes associés. On est associés, on est consultés, c'est une bonne chose et tout le monde donne son point de vue, ça ne veut pas dire que le point de vue est toujours retenu, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait un dialogue économique, un échange d'idées, des propositions sérieuses ont été faites par, par exemple, nous, la Confédération Algérienne du Patronat, en ce qui concerne la diversification de l'économie, la sécurité alimentaire. Nous avons fourni des dossiers très importants qui ont été pris en charge, qui ont été écoutés par le ministère de l'Agriculture, la diversification a été présentée à tous nos forums. Nous sommes là, nous sommes une force de proposition à la disposition du gouvernement algérien parce que nous voulons réussir cette opération de l'export. Nous voulons que l'Algérie se transforme économiquement. Nous voulons passer d'une économie rentière, comme vous l'avez dit au début de l'émission, à une économie de performance. C'est le vœu du président de la République. Il faut donc intégrer notre économie, les intrants, faire de la recherche et le développement, associer nos universités. Nous avons aujourd'hui les start-up, la jeunesse. Tout ça, c'est un potentiel extraordinaire qu'il faut canaliser dans la même direction et bien sûr, s'inscrire dans une politique audacieuse de l'export avec toutes les garanties et tout ce qui peut nous donner de la satisfaction assez rapidement parce que nous avons, nous, fait des voyages en Afrique. Nous avons obtenu de très, très bons résultats. Il est aujourd'hui temps de concrétiser ça sur la durée. C'est ça qui est important. Créer des conseils d'affaires entre les différents pays, les différents partenaires importants également entre opérateurs nationaux et opérateurs étrangers, M. Mansaf Boudarba. Oui, c'est en train d'être fait. À tous les niveaux. Oui, avec nos partenaires économiques traditionnels avec lesquels nous avons de très hauts niveaux de coopération économique. Il faut aller plus loin. Il y a des pays avec lesquels on peut encore continuer à travailler sérieusement. Je pense aussi à nos amis asiatiques avec qui nous avons fait de très bons singapouriens, les sud-coréens, les indiens. C'est quand même des marchés porteurs. Ils ont une maîtrise de la technologie et de la logistique qui peut nous aider aujourd'hui à accélérer les réformes pour pouvoir être très compétitifs sur le plan de l'export. Même principe pour par exemple la Mauritanie, la Libye, la Tunisie, également le Sénégal, la Côte d'Ivoire et même le Cameroun et d'autres pays du continent, M. Mansaf Boudarba. Oui, ça ce sont des marchés d'ouverture. Non, les conseils d'affaires. Les conseils d'affaires, oui, bien sûr, ça facilite les contacts. Ça permet d'établir une diplomatie économique et de consultation avec nos amis de tous ces pays-là et en même temps, chaque fois, vous savez, le rôle d'un conseil d'affaires, laissez-moi le souligner ce matin, c'est de pouvoir faire des évaluations, des évaluations, des besoins et de ce que nous pouvons proposer à ces pays-là. Avoir de la visibilité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire pouvoir faire des examens de situation et permettre à l'Algérie de s'inscrire dans ces besoins que peuvent être exprimés par ces pays-là. Donc, les conseils d'affaires, c'est une source d'information du terrain qui doit remonter pour permettre à nos industries algériennes de se projeter dans l'export. Alors, il faut renforcer aussi les moyens de transport, de fret, aussi de la marchandise qui soit maritime ou aérien également, M. Mansoff Boudarba. Oui, là, je pense à la diaspora algérienne qui est installée en Europe et qui a déjà... Moi, j'en ai rencontré à plusieurs reprises dans nos voyages à l'extérieur, en Europe particulièrement. Il y a une diaspora algérienne qui maîtrise cette activité économique. Je pense qu'il est temps de faire un signe, un appel à tous ces Algériens qui voudraient participer au même titre que les Algériens résidant en Algérie. Ce sont nos frères de la diaspora. Le président de la République l'a souvent souligné. Nous avons besoin de leurs capitaux, nous avons besoin de leur savoir-faire, nous avons besoin de leur expérience parce qu'ils sont installés déjà dans un marché très concurrentiel, dans des marchés à économie très capitalistique. Donc, je pense que tous ces Algériens peuvent venir en Algérie et faire bénéficier à l'économie algérienne de toutes ses potentialités. Alors, M. Mansoff Boudarba, par rapport bien sûr à ses aspects, les avantages comparatifs dans le domaine, par exemple, agronomique et transformation agroalimentaire. C'est aussi un avantage comparatif puisque nous avons vu aujourd'hui que nous avons des produits agricoles de très haute qualité qu'on peut facilement exporter sur les marchés internationaux. La labellisation du produit algérien, c'est aussi un axe important puisque nous avons vu que parfois, nos produits sont détournés. C'est arrivé aux pâtes alimentaires d'un producteur algérien ? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est les risques du métier. Vous savez, la contrefaçon, elle existe dans le monde entier. On doit préserver aussi le MAD in Algeria. Oui. La labellisation. Oui, il y a la justice pour ça. Il y a des cabinets d'avocats qui s'occupent très bien de ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle la négociation. Le ministère du Commerce a fait un séminaire avant-hier à la Chambre de Commerce à la CACI dans lequel on a parlé de tous ces problèmes d'arbitrage, de protéger le label, de protéger la normalisation de nos produits, d'enregistrer en fait, de protéger le droit de propriété de notre industrie. En ce qui concerne tout ça, c'est pris en charge. Maintenant, ce sont les risques du métier. On ne peut pas échapper. Vous savez très bien que les plus grands, disons, fraudeurs, ce sont les asiatiques aussi. On parle souvent des pays européens ou africains, mais la fraude existe dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Donc, c'est à nous de faire très attention à ce qui est fait pour pouvoir protéger les labels. Maintenant, pour revenir à l'agriculture, laissez-moi vous dire qu'il y a, dans ce qui concerne le volet agricole, il y a l'aspect sécurité alimentaire. L'Algérie doit s'inscrire dans cette optique. La sécurité alimentaire est très importante. La maîtrise de l'eau, encore une fois, je souligne ce matin, fait partie de cette chaîne, les maillons de la chaîne de la sécurité alimentaire parce que l'agroalimentaire, les produits qu'on a cités tout à l'heure, c'est le dernier maillon de la chaîne. Mais vous avez, avant, vous avez la maîtrise de la production de l'eau, la maîtrise des réserves de l'eau, c'est très important. Là, je pense, je me permets ce matin de faire un appel à nos amis partenaires étrangers parce qu'il y a un transfert de technologie qu'il ne faut qu'on ne maîtrise pas à 100% en Algérie. Il y a des choses à faire avec nos amis turcs qui maîtrisent très, très bien la technologie de l'eau. Donc, je pense qu'on peut le faire aussi avec nos amis chinois et à partir de là, se projeter avec une agriculture intensive qui va permettre de grandes surfaces comme l'a souligné le président de la République pour moderniser les moyens de production agricole et continuer à consolider l'agroalimentaire pour effectivement pouvoir avoir une politique extérieure d'export audacieuse. Alors, en termes de réformes, il faut aller aussi dans des réformes beaucoup plus profondes. Par exemple, mettre en place des mécanismes pour maîtriser également à la fois pour les opérateurs nationaux, pour pouvoir avoir une concurrence saine, l'informel et la question de l'informel. Monsieur Boudarba se pose avec acuité aujourd'hui rapidement sur la question. Bien, ça c'est un débat très courageux qu'il faut souligner rapidement. Je pense que l'Algérien aujourd'hui est mûr, mature pour aborder ces choses-là en toute quiétude et en garder, bien sûr, l'intérêt général de notre pays. C'est de maîtriser nos réserves financières internationales, c'est-à-dire en devise forte, mais en même temps, je pense que l'heure de la convertibilité du commerce extérieur est arrivée. Il est temps de s'asseoir, de discuter, de trouver un cadre légal, sécurisant, pour permettre aux entreprises algériennes de disposer, n'est-ce pas, des mêmes facilités que nos concurrents. Sinon, on ne pourra pas s'installer durablement en Afrique si nous n'avons pas accès à la devise de manière légale et permettre aux entreprises algériennes de pouvoir disposer des mêmes capacités pour pouvoir avoir les retours d'investissement sur l'export. Donc, la convertibilité... La convertibilité du diner, c'est une question essentielle. Oui, elle doit être débattue. On doit avoir le courage entre algériens de s'asseoir autour d'une table, de pouvoir en discuter, de donner nos points de vue, même si nos points de vue divergent. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avancer. C'est de trouver une feuille de route qui permette à notre économie de pouvoir se transformer en une économie ouverte, transparente, convertible, comme dans tous les pays émergents et pouvoir concurrencer ces pays-là qui sont déjà implantés en Afrique. Sinon, on ne pourra pas réussir à 100% notre programme d'exportation. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous également, M. Monsaf Boudarba, par rapport à ces questions qui sont imminemment stratégiques aujourd'hui et qui permettent le déploiement de nos entreprises à l'international pour le déploiement de ces entreprises. Est-ce que la diplomatie aussi économique a un rôle primordial pour l'identification des potentialités que pourrait profiter à notre économie aujourd'hui, M. Monsaf Boudarba, parce que l'intérêt, c'est comme le font tous les autres pays à travers le monde, c'est de rapporter de la devise et on a besoin de la devise, de la monnaie forte. Écoutez, les diplomates qui sont accrédités à Alger travaillent bien pour défendre les intérêts de leur pays. On n'a qu'à faire la même chose. à nous de copier ce modèle et de le mettre en place rapidement. Je pense que le président de la République a donné toutes les garanties à notre représentation diplomatique dans le monde pour faire ce travail. Je souhaite que tous nos ambassadeurs représentent tignement l'économie algérienne en général, public et privé sans distinction. Je souhaite qu'on soit accueillis les bras ouverts pour nous accompagner et nous permettre de pouvoir pénétrer ces marchés avec force et pouvoir gagner la concurrence qui est féroce encore une fois. Alors la part du gouvernement est en train d'être faite actuellement. Je parle de la part bien sûr des entreprises. Est-ce que les entreprises doivent aussi inscrire l'exportation comme étant un axe stratégique au sein de leurs entreprises ? Puisque nous avons vu, il faut le dire aussi, M. Monsenbauderbaille, la vérité doit être dite à un moment ou à un autre. Certains opérateurs se contentent seulement du marché national. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire, se lancer dans l'exportation. Les opérateurs économiques algériens en 2024 s'inscrivent dans l'exportation. Pas tous, M. Monsenbauderbaille. En tout cas, la majorité voudrait exporter ceux qui exportent le fond. Maintenant, les autres sont en train de suivre. C'est un nouveau phénomène, ça doit prendre un peu de temps. Il faut une stratégie au sein des entreprises pour aller vers l'export. En interne, il faut une stratégie export. Connaître les marchés, avoir des traders aussi au sein des entreprises. On a très un qu'on a. Oui, des traders au sein des entreprises et aussi ouvrir la collaboration, la coordination avec des traders à l'international. Il faut être ouvert. Si vous voulez aller sur les marchés internationaux, il faut avoir une mentalité internationale. Il faut que l'entreprise algérienne, elle s'inscrive dans cette modernisation et elle se projette dans l'export en interne. Et pour pouvoir accompagner cette entreprise, il faut mettre tous les atouts en externe, c'est-à-dire permettre à l'entreprise algérienne d'utiliser toutes les capacités, toute l'intelligence qui existe et la technologie pour pouvoir accéder à ces marchés. Alors, la vision de la gestion de l'entreprise telle qu'elle est pratiquée actuellement dans notre pays doit changer également M. Monsaf Boudarba, c'est-à-dire changer du statut de l'entreprise familiale à un statut d'entreprise à des actions pour pouvoir peut-être bénéficier aussi des actionnaires qui pourraient être des étrangers et permettre aussi l'implantation de ces entreprises à l'international. Certains l'ont fait déjà. Oui, vous savez, le terme privatisation est frais chez nous parce que nous avons eu quand même des accidents de parcours sur ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui le bilan a été fait, l'examen a été fait. Le président de la République a prôné ce qu'on appelle un programme PPP, c'est-à-dire de participation publique-privé. C'est intelligent. Qui fait l'objet d'une deuxième lecture au niveau du gouvernement. Oui, donc ça va être mis en place. Je pense que la bourse pour une fois va jouer son rôle fondamental. Pourquoi la bourse ? Parce que c'est un cadre transparent de ce que vous avez cité, c'est-à-dire l'actionnariat va changer. C'est bien. Ça veut dire que les entreprises publiques s'ouvrent à la participation avec les entreprises des petits portefeuilles des porteurs algériens individuellement ou l'accès aux entreprises privées. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que le monde économique soit apaisé, transparent et travaille dans la même direction. Donc le PPP, il faut l'encourager. Déjà chez nous en Algérie, parce que laissez-moi vous dire que si vous allez dans les marchés internationaux, 80 à 90% de tous les pays que nous avons cités ce matin, leur économie est privée. Donc il y a des fonds et des entreprises publiques, elles sont associées avec des grandes entreprises privées. Donc là, on peut le faire chez nous et donner l'exemple que le front interne, si disons sensible que cite à chaque fois le président de la République, soit consolidé, c'est un front interne économique, pour pouvoir aller tranquillement s'installer dans les marchés internationaux avec le fameux PPP. Alors, mais pourquoi ? Et la réactivation de la bourse. Voilà. Par rapport à la bourse, pourquoi cette frilosité des entreprises nationales ou privées également, M. Monser Boudarba, a adhéré à la bourse d'Alger ? Parce que ça, c'est le problème. Alors que nous avons une bourse à côté dans le pays mitoyen, qui est la Tunisie, beaucoup plus dynamique. et qui est dynamisée par les entreprises privées. Privées et publiques. Tout le monde joue le jeu. Oui, mais c'est surtout privé en Tunisie. Oui, c'est clair. Écoutez, il faudrait se rapprocher de nos amis tunisiens pour créer le déclic, le fameux déclic des mentalités. Vous savez, on s'installe dans un confort et puis ensuite, bouger les lignes, ce n'est pas toujours facile. Mais on y va. On y va parce que je pense que la création de la bourse n'a pas été fortuite. Elle n'est pas là pour ne pousser pas un décor. Je pense que c'est un signal fort pour changer notre économie, rendre notre économie transparente, convertible, de performance, accessible à tous les Algériens, de toutes les entreprises, publiques et privées, main dans la main, parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de transformer notre pays en un pays avec des résultats et un retour des investissements économiques pour pouvoir le positionner sur le plan international. Si on fait ça, on réussit. Si on ne fait pas ça, on a échoué. Donc, il faut essayer de copier des exemples de réussite de pays qui ont la même taille que l'Algérie et qui ont beaucoup évolué, même si la taille de l'Algérie est 100 fois supérieure à celle de certains pays. Vous avez par exemple l'exemple de la Tunisie en 2023. Des 63 sociétés cotées en bourse, ils ont affiché une progression de 4,6% par rapport à la même période en 2022 pour atteindre un montant, quand même, il faut le dire, ce matin pour les auditeurs, l'équivalent de 1,320,000,000 de dollars contre 1,263,000,000 de dollars l'année auparavant. Bien sûr, l'adhésion des banques au niveau de la bourse, ça va dynamiser encore aujourd'hui cette situation, M. Monsaf Boudarba, c'est-à-dire que ça va inciter les autres à suivre. Oui, mais parce qu'en Tunisie, il y a eu une amnistie fiscale. On a demandé aux entreprises de rejoindre la bourse, de devenir transparentes et on a effacé les dettes. C'est pour l'informel. On revient à la question de l'informel. C'est pour pouvoir éponger tout cet informel qui représente quand même 80 milliards de dollars. 90 milliards de dollars. 90 milliards. C'est le président qui l'a annoncé. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire sur ce plan-là. On ne peut pas tout avoir. Il y a du donnant-donnant. Si on veut gagner sur la bourse et la transparence et le PPP et la transformation de notre économie, il va falloir faire un geste sur le plan fiscal. Mais l'adhésion, bien sûr, par exemple, des banques au niveau de la bourse, l'adhésion aussi éventuelle de certaines grandes entreprises. Si on imaginait que Sonatra pourrait ouvrir 5% de son capital. Sonelgas peut-être 2%, 3%, 4%, 5%, n'allons pas jusqu'à 20 ou 30%. Est-ce que ça va pousser les autres à suivre ce modèle ? Il faut qu'il y ait un modèle qui doit être suivi également. Qui doit drainer. Voilà, drainer les autres. Vous avez Algérie Télécom aussi qui pourrait dans un segment ouvrir une partie de son capital. 5 ou 6 ou 10%. Bien sûr, toutes les entreprises restées majoritaires. L'État reste majoritaire. Oui, il peut rester majoritaire ou même 33%. Vous avez 33%. Vous avez considère aussi. C'est ramener des cachets. 33% sur le plan des sociétés par action. Vous avez ce qu'on appelle les... Les compagnies d'assurance. Le blocage. 33%, vous pouvez bloquer le fonctionnement d'une entreprise. Donc, le problème ne se pose pas. Moi, je pense qu'entre Algériens... Ouvrir 5 à 10% du capital. Peu importe le pourcentage, je pense que la bourse, l'économie de marché, vous savez, c'est respecter un petit peu l'offre et la demande. Laissons les choses se faire financièrement sans trop d'injonctions sur les pourcentages ou sur ceci ou ceci. Si aujourd'hui, considère, considère qu'elle peut mettre sur le marché 20, 30 ou 2% de ses actions, c'est au directeur financier de se considère de voir en fonction de ses résultats ou de son attraque ou d'Air Algérie ou de... Avoir une gestion économique, financière et non pas administrative. Si ça leur permet d'avoir un apport, n'est-ce pas, en fonds propres qui va constituer une trésorerie intéressante pour pouvoir acquérir de la technologie, payer un programme d'export ou là, allez, on met des lois, il faut qu'ils le fassent. Oui, mais l'adhésion à la bourse permet la pénétration aussi des marchés internationaux. C'est indéniable. C'est clair, c'est un critère de sélection. Voilà, c'est un critère. C'est un critère de sélection. Allez même vers les grands marchés internationaux. Nous avons tous... Écoutez, la convertibilité, la normalisation, l'accès à la bourse, la transparence financière, tout ça sont des critères de sélection pour obtenir des marchés qui rapportent de l'argent. Sinon, on s'inscrit dans un programme qui n'est pas du tout à l'ampleur de ce que nous avons nous aujourd'hui sur le plan de la qualité et de la quantité. Nous avons un secteur économique et industriel très dynamique qui offre ses capacités pour aller à l'international. Aidons-le à réussir. Et nous avons un grand pays. Il faudrait aussi voir grand. Monsieur Monson Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. A très bientôt.